Que Dieu bénisse chacun, on se retrouve pour notre Hidvado de la semaine avec tous les chèvres chez Cyril Abraham, que Dieu bénisse vraiment chacun. On est dans la période du Homer, c'est-à-dire que c'est une période de transformation, une période où on travaille sur nous-mêmes. Voilà, on travaille, on sent aussi, c'est beaucoup d'énergie. Les kabbalistes disent que pendant le Homer on est très fatigué, on est épuisé sans savoir vraiment qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a des forces très puissantes qui agissent, et on dit que ces forces-là, elles sont vraiment des forces qui viennent du monde du Thau, donc c'est destruction, quoi. Et on le sent dans nos sentiments, dans notre corps, on est comme ça à la panique, on est... Mais ce qu'il faut c'est accompagner la sphérature mère par le fait de compter, pas juste compter les jours, mais de se dire qu'il y a une réparation à faire. Et on est passé de Chesed Cheba Chesed à la situation de Tiferet. Et ce soir on termine Tiferet, puisqu'on est malheureux de Tiferet. Et Tiferet on peut se dire Chesed, c'est l'idée que c'est la générosité, mais la générosité c'est aussi la notion de se répandre, de s'exprimer. Donc quelqu'un qui s'exprime trop, il mange tous les autres. Et si on mange tous les autres, alors qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que finalement on ne laisse pas de la place aux autres pour vivre. Tandis que la notion de Gvoura c'est le contraire. La Gvoura elle, c'est vrai qu'on pense que la personne elle est terrible, etc. Donc c'est ce qu'il faut travailler. Mais en fait la Gvoura c'est aussi de rester dans son coin, d'être secret. Mais de juger tout le monde dans sa tête. Et finalement on s'ouvre à quelques-uns et encore avec difficulté. Et sans arrêt je me dis qu'ils ne sont pas bien, c'est des nuls, ils sont... Ça c'est une tendance de Gvoura. Tiferet on va dire voilà en fait on a un équilibre. Et on sait la notion, le rabimau arache, qu'il est né Tiferet, c'est pas Tiferet, alors c'est vraiment l'équilibre. Mais on dit mais si dans Sphérator Mère on nous a dit qu'il faut les taquettes, et réparer les midodes de l'âme animale, c'est-à-dire que Tiferet aussi il y a quelque chose à réparer. Je ne peux pas dire c'est super et alors... C'est super chez Tzadikim. Mais nous qu'est-ce qu'il y a qui nous touche dans Tiferet ? Tiferet c'est la notion de ce qui s'appelle la beauté, l'équilibre. C'est-à-dire que des fois on est tellement à la recherche de la perfection, de la beauté, de l'équilibre, qu'on peut étouffer aussi les gens autour de nous. Et dans la Torah on pense à cet homme-là qui ne veut pas que sa femme devienne laide. C'est depuis le début du monde, vous vous rappelez les géants, ils avaient une femme pour le plaisir et une femme pour avoir des enfants. On va dire que ça veut dire celle qui était là pour le plaisir. Alors on faisait en sorte qu'elle ne puisse pas avoir d'enfants. Et c'est elle qui était là pour avoir des enfants. Elle était à son travail d'enfanter et de s'occuper des enfants. Ça c'est la midade de Tiferet. C'est-à-dire quoi ? Mais oui ! C'est-à-dire que si la femme est devenue, et c'est un peu enlédie, elle est un peu grossie, elle est un peu changée, alors c'est fini. Mais ça c'est Tiferet ? Eh oui, ça c'est Tiferet. De l'autre côté. C'est-à-dire que ce sont les couturiers, ce sont les gens qui, attention, chaque petit détail, il est le perfectionniste dans tout. Ce qui est une bracha en soi, d'être perfectionniste. Mais c'est aussi une grande type. Pourquoi ? Parce que si tu n'apprends pas, oui ça peut être une grande bracha, parce que dans ton avodat Hashem, tu fais de ton mieux pour faire les choses bien. On le verra dans la midade de Hode, il dira le Rabbi Rashab, celui qui est retzini, qui est sérieux, quand il fait quelque chose dans le service de Dieu, il le fait bien. Mais Tiferet, c'est, il ne faut qu'il n'y ait pas un truc à droite, à gauche, attention. Alors là, lui, ça doit être, tout doit être comme ça. Donc on comprend que, évidemment, ça porte sur le système. Ça renfourent les gens à côté de nous. Donc la personne, si elle apprend part à travailler sur elle-même et à intégrer une notion qui est importante dans notre judaïsme, c'est que Dieu, il n'a pas créé des êtres parfaits. Notre perfection à nous, c'est justement d'être imparfaits. Parce que sinon, Dieu, il aurait fait des anges uniquement, il aurait fait des mondes divins uniquement, il aurait fait le monde de Hatsidot uniquement. Mais quand il a créé ce monde de Hatsidot, qui était le but de tout, c'était pour amener justement un juif qui s'habille dans un monde de la matière et qui a des difficultés, qui a des tas de défauts. Et rappelez-vous, quand Moshé dit à Dieu, pardonne-leur, parce qu'ils ont la nucrede. Et on en a parlé la dernière fois, de dire, mais ne dis pas ça, tu vois, c'est l'avocat au lieu de dire, voilà, pardonnez-le, c'est quelqu'un de bien quand même, pardonnez-lui, parce qu'il est très têtu. Ok, mais il est têtu, ça veut dire qu'il va recommencer, il va recommencer alors. Mais il est obligé de le... Voilà. Et en fait, non, c'est la qualité du peuple juif. C'est-à-dire, ce qui peut apparaître comme un défaut devant Dieu, c'est ce qui m'humanise, ce qui fait de moi un être humain. Un être humain, c'est quelqu'un qui n'est pas basé sur une perfection divine. Et c'est pour ça que Moshé Rabbein nous faisait peur. Parce qu'il avait un niveau de perfection chez lui par rapport au service de Dieu qui faisait peur à chacun. Mais Aaron, lui, on savait qu'il avait participé au Vaudor. On savait qu'il était... Il avait une certaine faiblesse. Il avait un cœur qui ressentait la faiblesse des autres, qui ressentait la souffrance du peuple juif, qui comprenait les problèmes de l'humanité des uns et des autres. Et il était capable de dire, lui, tu sais, il voudrait te pardonner. C'est l'avocat. Mais en fait, il n'ose pas. Il allait voir l'autre. Tu sais, il voudrait venir te voir, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Et alors il faisait le Shidour. Il les réunissait et tout se passait bien. Mais on dit, pourquoi Moshé ne réagissait pas comme ça ? Parce que Moshé, c'est la vérité absolue. Dans la vérité absolue, il ne va pas commencer à raconter des choses qui ne sont pas vraies. On va dire, alors Aaron, il raconte des choses pas vraies. Aaron, il se basait sur l'idée de l'âme divine. L'âme animale et le corps, bien sûr qu'ils ne peuvent pas se voir. Ils vont se taper dessus. On les connaît, les juifs, ils sont chauds. Mais au niveau de l'âme divine, en réalité, non. Un juif ne peut qu'aimer un autre juif. C'est ça, ce qu'il mettait en avant. Et c'est comme ça qu'il faisait le Shlombach dans les couples et il réunissait des juifs qui se haïssaient. On les connaît, les histoires dans les villages, etc. Les familles qui se haïssent. Ce n'est pas que chez les corches ou les Siciliens. C'est aussi chez les juifs. Chez les marseillais. Eh oui, chez les marseillais. Alors, les chaymes et les vrais. Que Dieu nous donne vite la Géoula Métude de la Shémat à la famille d'Amanach. Les chébreux, on continue un petit mot, les chaymes et les vrais. La prochaine fête qu'il y a dans l'ordre des... des choses. Non, il y a d'abord Pessar Chani. Pessar Chani, l'enseignement, il est simple, mais il est important pour chacun d'entre nous. C'est qu'il n'y a jamais de matthav, de situation désespérée. Comme ça, on dit en français, désespérée, situation désespérée, ça n'existe pas. C'est-à-dire, j'ai manqué, c'est fini. Non, Pessar Chani, le rabbin nous a dit, ça t'enseigne que pour toute la vie, tu as manqué quelque chose, tu as eu un échec, cet échec-là, c'est la force de réussir. Et ça, c'est Pessar Chani qui nous l'enseigne. Pessar Chani, le rabbin nous dit, comme on dit Chani, c'est qu'il y a un nyan de rajouter. Et si on rajoute, en fait, c'est qu'il y a une ma'ala. Et ça, c'est curieux parce qu'on ne pense pas. On a l'impression que Pessar Chani, c'est rien du tout, on mange un peu des matthons, avec du khametz. Le rabbin nous dit, en fait, Pessar Chani, il y a un niveau supérieur même à Pessar Ushon. C'est pour ça que ça s'appelle Pessar Chani également. Comme on dit, Gadlo Drishon, Gadlo Chani. C'est-à-dire que Pessar, on atteint un niveau de grandeur de l'intellect. Malgré nous, c'est comme ça, le soir, il rentre. L'intellect, tout de suite, il est très élevé à Pessar. Et Pessar Chani, ça s'appelle un niveau d'intellect encore supérieur. Et ça, on n'y peut rien. C'est-à-dire, tout ce que l'on vient de dire là, c'est que dans la période du Homère, il y a des forces extrêmement puissantes qui travaillent sur nous et qui font que notre âme animale, elle est torturée. Comme on voit un peu dans la Massaret Sota qu'on étudie. C'est-à-dire que Massaret Sota avec cette femme-là qu'on va faire souffrir, qu'on va traîner, on lui enlève le Kisou, non, on lui enlève pas le Kisou, qui est-ce qui va l'avoir, pas l'avoir. On va dire, quelle torture, c'est affreux quand même. Oui, c'est affreux. Et après, on nous parle de Shimshon, à Tzadik. On nous dit, mais en fait, il boitait les deux jambes, mais il avait des épaules qui étaient larges comme des portes. Et il a transporté la porte de Gaza. On dit, c'est quoi toutes ces histoires-là ? La porte de Gaza ? Oui, oui. Il a transporté les portes de Gaza jusqu'à Chèvron. Et on nous dit, dans le Zohar, c'est pour faire le Tikkun du Kinnik Niziv Kanmoni. C'est-à-dire de faire la Vodata Mohin, de mettre, d'attaquer en fait. Il a détruit là-bas à Gaza, il a tué avec sa mâchoire d'âne pour enlever la Kippa qui nous empêche d'accéder aux divins que l'on peut comprendre, qui est le fait d'un niveau de Géoula déjà. Vous vous rappelez le Rabbi ce qu'il nous a dit dans les Deva Malchouz ? Vous avez dû l'étudier. Le Rabbi a dit, il faut aujourd'hui faire ce qui s'appelle la Vodata Mohin. Ça ne suffit pas de s'occuper des sentiments. Normalement, on s'occupe des sentiments, c'est Retsre. Et après, on s'occupe de ce qu'il y a Yardin. Et là, c'est l'intellect. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que l'autre côté du Yardin, il est enraciné également dans un endroit en Eretz-Israël qui est Gaza. À Gaza, il y a déjà les racines de ce qui est l'autre côté du Yardin. Et là, il y a la notion de Kinnik Nisiv et Kalmoni, Chabad. C'est-à-dire le dévoilement de Chabad qui est le dernier dévoilement de la Torah. Il n'y a pas d'autres dévoilements. Surtout pas plus élevé. C'est comme ça que Dieu a voulu. Et en réalité, et même le Rachash, le Rachash, on dit que c'était la réincarnation du Hari Hakadosh, il a écrit un texte qui s'appelle Drusha Da'at et il a dit celui qui ne comprend pas que tout est Chabad, il n'a rien compris. Tous les mondes divins, c'est Chabad. Maintenant, on ne va pas tracer d'autres Chabad à l'époque. Chabad, c'est Chokma bin Avudat et ça réunit tout. On va dire mais où sont les sentiments ? Il dit des sentiments, c'est le Da'at. Le Da'at, c'est l'ascenseur qui véhicule tous les sentiments. Et pour nous, ça veut dire que dans la Géoula, on ne sera plus des sentiments qui nous enferment dans l'exil. On sera délivré des sentiments, on sera dans le Da'at. Vous vous rappelez, le Da'at, c'est cette conscience-là qui en réalité s'appelle dans la Chassidot la Chassidot. Il y a un point qu'on parle beaucoup de ça dans la Chassidot. La Chassidot, il y a même le contraste la Chassidot, s'attacher au Rabbi. On va dire mais le Da'at, c'est ça, s'attacher au Rabbi ? En fait, il y a Da'at, il y a une Da'at, Arton. S'attacher à Dieu pour faire la Chassidot que Dieu nous a donnée dans ce monde, c'est ça le Da'at. Mais le Da'at, c'est la concentration. C'est la force de s'attacher à d'utiliser son intelligence. c'est la force de tout transformer. Et c'est pour ça que le Da'at, il remplace tout. Et qu'il remplace nos sentiments qui deviennent des sentiments adultes. Mais de Géoula. Et tout ça, c'est le travail de la Vodata Mokhin que le Rabbi a dit, il faut commencer à faire la Vodata Mokhin. C'est-à-dire pas juste étudier pour se rendre quitte de l'étude. C'est-à-dire on ne peut pas s'en sortir juste avec le Ritad Rambam. On doit étudier également des textes qui sont profonds qui nous donnent de comprendre un petit peu le divin. Pour comprendre qu'il y a autre chose que le monde matériel dans lequel Dieu nous a plongés. Et ça, cette force-là, elle nous élève dans des conditions qui dépassent complètement les sentiments. Il n'y a plus de sentiments à ce niveau-là. On est juste dans l'analyse. Et souvent, on dit, mais attends, mais moi, tu sais, je ne suis pas tellement intellectuel, je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas fait me mettre dessus, je ne sais pas quoi. On dit, non, on ne parle pas de ça. On parle du fait que chacun, on a Chorma, Bina et Da'at en nous. C'est ça, Chabad. C'est de désigner que nous tous, on a une intelligence divine en nous, mais on ne l'utilise pas. Et l'anmoorazaken a dit, je veux que chacun l'utilise pour le service de Dieu. Et les autres chassidim, vous savez, l'anmooramsayi, il a dévoilé ça d'une manière incroyable. Mais déjà, l'anmoorazaken, il avait eu une grande opposition de qui ? Pas simplement des metnagdim, des chassidim eux-mêmes. Jusqu'à Rabbi Lévi Yitzchak de Berditchef qui était contre lui. Contre l'anmooramsayi et contre l'anmoorazaken dans l'idée de diffuser comme ça la chassidoute. Et les chassidim, le Magui de Mezrich, il avait 120 élèves. Le Balzhan Tov, il n'avait pas 120 élèves. Mais après, ça s'est ouvert dans des ramifications qui ont fait toutes les chassidout qu'il y a aujourd'hui. De manière générale, ça se départage en chassidout des sentiments, chassidout de Pologne et chassidout Rabat. Il y a un petit peu Breslev qui est un petit peu kéter et sentimental à la fois. Voilà. Et chassidout Rabat, c'est ce que les autres ne voulaient pas. c'est-à-dire maître de l'intellect là où le Balzhan Tov il parlait avec des histoires, il parlait simplement, il rapprochait le juif. Et là, tu viens avec des notions tellement puissantes, intellectuelles. Et je vous l'ai dit, je m'en suis rendu compte aujourd'hui, je m'en suis rappelé aujourd'hui, je l'ai cité dans un cours, les kabbalistes, quand ils nous voyaient étudier la chassidout Rabat, après l'avoir étudié avec nous, ils nous disaient mais arrêtez, c'est trop puissant. Vous étudiez ça, c'est trop élevé comme Torah. Comme ça, les kabbalistes, ils nous disaient. Quand ils nous voyaient qu'on étudiait les livres du Rabbi, les mahamarim du Rabbi, les samervables, la unbeth, ils disaient, mais qui peut étudier ça et comprendre ces textes-là ? Et ça, si on n'a pas été avec les kabbalistes, on ne peut pas savoir. Donc, on va dire, l'anmoorazaken, alors il fait un truc de faux. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que les autres assiduers se sont opposés à lui. Mais ensuite, il a dévoilé, c'est le maguid qui m'a dit que c'est Moshlechut. Et le Baal Shem Tov, dans la prison, est venu le voir avec le maguid et ils lui ont dit, tu es en prison parce que tu as dévoilé de cette manière-là. Le langage de la Kabbalah du Harim plus l'intellect. A priori, on est, comme on dit en termes simples, largué quoi, laisse tomber, ce n'est pas pour nous. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Le maguid et le Baal Shem Tov qui sont venus en prison pour les voir, et le Rabbi Reyes a été voir la cellule, il a été voir s'il pouvait rester trois personnes dans la cellule. Vous savez ? C'est la khatsi du travail. Il a vérifié si trois personnes pouvaient tenir dans la cellule. Il a vu qu'effectivement, oui. Et alors, le Baal Shem Tov et le maguid, l'almurazaken, il leur a demandé mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Ils l'ont dit maintenant que tu as commencé, vas-y, on continue. Et ça, c'est le point qui fait que nous tous, en réalité, on croit qu'on n'est que sentimentale, que dans l'action, on est profondément intellectuel. Et je vais vous dire la vérité, comme on vient de France, on a des racines intellectuelles très très fortes. Parce que, parce que, en dehors des règles d'Israël, on n'est pas aussi sentimentale que les Israéliens. les Israéliens, ça, baba, etc., ce truc-là qu'on voit au quotidien, c'est que les sentiments sont très puissants. Et on le sent quand on est ici. Les sentiments, ils te prennent, ils te... et on les aime bien pour ça, les Israéliens. Et des fois, ils nous prennent la tête pour ça aussi. C'est des sentiments du monde du Thau, des sentiments d'un effet javamite. Mais, les Français, on est intellectuel, on a du recul, on réfléchit, on est plus tranquille. dans la réflexion. Voilà. On est dans la réflexion. Mais même nous, par rapport à nos enfants qui sont nés en Eretz Israël, on est déjà... On sent qu'il y a déjà une différence de tension comme ça. Ils ont une vitalité, ils ont un... Des fois, on se regarde les enfants, on se dit, mais ils ne sont jamais fatigués. c'est pas possible. Ah oui, il est narin. Le noir et le sabbat, on est dans le coma déjà. Là, avec le déménagement, j'ai pris les amis, ils sont tous dans une chambre. J'ai voulu les mettre là par terre. Ça doit être terrible, là, le déménagement. Je vois vous de faire leur kiff. Une lumière du matin. Eh eh ! Ils se jettent des trucs, les canapements. On les voit dans le long de l'arrière. Et les cris sont dans la tête, les trucs. Je vais rentrer à la chanter, ils font semblant quand on est petit. Oui. Ils dorment. Je vous entends pas, il y a ton qui dort. Ah ! Personne, c'est ce qu'on est là. On dit que c'est la terre qui donne ça. Il y a 6h du matin, tu les vends pour manger les complexe. Mais où est l'énergie ? Je suis à Meulet, attends, je fais ça. Je fais ça. Voilà. Et de Pesachénie, on va à l'Akbaromère. L'Akbaromère, c'est une fête qui est particulière. Parce que l'Akbaromère, c'est la fête qui fait que on a reçu la Torah à Shavuot. OK ? C'est le moment. Mais l'Akbaromère, c'est le don de la Torah de Pimiotatou. Oui, 5 jours. Et c'est le Zohar. 5 jours. Vous savez que les Marocains, quand ils rentraient à un Zohar dans leur maison, faisaient une fête comme si c'était un Sefer Torah qui rentrait à la maison. Parce qu'il y a cette notion-là, le Zohar, c'est Kadosh, c'est Kodeskodosh. Voilà. Et effectivement, le Zohar, quand on le lit, on ressent quelque chose d'extraordinaire. Même si on ne comprend pas. Et pour comprendre le Zohar, il faut étudier la Kabbalah, la Manasot. Et pour le comprendre vraiment, vraiment, alors il faut étudier les Rebillim qui viennent nous expliquer. Alors on voit qu'on passe d'un niveau à l'autre, d'un niveau à l'autre. C'est des échelons. Et quand on arrive à Shavuot, on a travaillé les 49 portes. Ce n'est pas rien. C'est 40 jours, 49 jours, où on a travaillé sur nous-mêmes, en fait. Il y avait un terme que les kabbalistes utilisaient, ils disaient, ou tu es, ou tu travailles sur toi, ou alors on va travailler sur toi. C'est-à-dire, pas à eux, mais c'est-à-dire Dieu, il va travailler sur toi, ne t'inquiète pas. Et en réalité, on sent que c'est comme ça, l'Homère. C'est qu'il y a des forces spirituelles qui sont là, et tu te sens brisé. Tu ne sais pas pourquoi, tu es aussi fatigué, aussi, tu es complètement à la panique, tu pourrais dormir du matin au soir, parce que les forces sont tellement puissantes, elles agissent sur ton âme animale et sur ton corps. Et quand tu arrives à Shavuot, il y a une libération. Quelque chose s'est passé. Donc l'Akba Homère, vraiment d'hier. Et l'Akba Homère, c'est un moment où finalement, c'est vrai que, la mortalité de tous les élèves de Ravi Akiva s'est arrêtée. Donc pendant l'Akba Homère, c'est normal d'être fatigué. Voilà. Pendant l'Akba Homère, il y a des forces spirituelles extrêmement puissantes. Les kabbalistes ne font pas les kavanotes pendant tout l'Akba Homère. Le seul moment qu'ils font, c'est dans l'Akba Homère elle-même. Ils disent qu'on ne peut pas faire les kavanotes parce que les forces sont trop puissantes. Les forces qui agissent à ce moment-là, c'est les forces du Olamato. C'est comme si on a ouvert les portes du Olamato. Ils agissent dans le monde. Alors, pensez maintenant que vous êtes un militaire à l'armée avec tout ça. C'est-à-dire qu'il se passe des choses extraordinaires avec vous. Donc c'est un moment où il peut y avoir des miracles extraordinaires également. Et c'est un moment où la guerre peut être remportée pour le peuple juif et que nos soldats peuvent devenir vraiment indestructibles et que des miracles qu'on a déjà vus peuvent se continuer et s'accélérer, s'agrandir jusqu'au miracle que l'on attend totalement, celui de la Géola Abitid Vashrema. Terefumi Admamash. Voilà. Kriya Adonam Abinu Menech Amin.